Tu n'as pas à côté de moi Rémi ? T'as une foule pardon Quoi t'as dépensé 26800 euros en nouveau véhicule ? J'ai acheté la fourche à palettes Je pense qu'on a plus un rond quoi Merde C'est pas mal Plutôt bien Bien fait pour le truc 3, 2, 1 Enroule Il faudrait s'acheter un match C'est bon Tandis que Forrest Gump à côté Ouais on est en rythme Oh yeah Je vais regarder ce qu'on a comme truc Non mais on te faut que je manoeuvre mon machin Qu'est ce qu'il se passe ? J'ai fait un 360 en l'air avec mon fracteur Et ça c'est la classe Ah mais c'est... C'est... Impressive Ouais on est parti C'est quoi ce truc ? Non ça c'est un machin pour semer Le truc d'à côté ça sert à quoi ? Je sais pas vraiment si c'est la technique efficace J'en sais rien mais c'est marrant Ça rend bien la caméra Est-ce que j'ai un cultivateur derrière mon tracteur ? Ouais c'est classe C'est pas pour les choux ou les trucs comme ça ? Je sais pas, je vais essayer sur la paille qu'il y a là Je vais cultiver de la paille J'ai l'impression que je fais que détruire la paille Donc je sais pas forcément ce qu'il faut faire Je pense que le cultivateur il doit sûrement labourer pour un certain type de plantes De plantes C'est tout possible Ah wow 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 Ah bah y'a des chances Déjà qu'on pense qu'on a compris comment on fait pour vendre des céréales Vous allez voir qu'à nous trois on va réussir à vendre Ah mais là y'a un problème Je sais pas Hop je recule Je recule Je recule Je recule aussi Ah voilà le pénible Putain mais t'es en train de travailler Voilà Ça c'est réglé Je repars Si monsieur Rainful pouvait m'acheter un truc pour faire des bottes de paille Je ferais bien des bottes de paille Alors c'est quoi ? Vanguard et ces gros problèmes de cas Vas-y vas-y je continue Alors chargeur fronto, moissonneuse École de pomme de terre École de pétrave École de pétrave Baine basculante Cultivateur Charrue Seigneur Épandeur à engrais Épandeur à fumier Épandeur à fumier Épandeur à fumier Cule à lisier C'est la définition de râteau-rendaineur Fortier 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 Marcher Wouhou Je me rappelle que j'en avais acheté la dernière fois Je sais plus à quoi ça sert Faneuse Faneuse Ce qui se fait de mieux pour le fanage Merci Wouhou Bah apparemment on peut acheter des miniatures de râteau-rendaineur À mettre sur la cheminée C'est ça Alors râteau-rendaineur ça sert à quoi ? Tu peux avoir une auto-chargeuse aussi En fait je suis pas sûr que ça sert à ça en fait un râteau-rendaineur tu vois Auto-chargeuse c'est pour récupérer les bottes de paille Ça je le sais Bah c'est quoi pour faire la botte de paille ? Ah ça je sais pas Faudrait que je passe un coup de fil à beau papa C'est le râteau-rendaineur j'ai l'impression que c'est le truc qui sert à bouger la paille Sur le pp Alors attends Barre de machin Tinder truc L'anzileuse machin Qu'ils veulent enxiler leur propre base Enxile d'ailleurs je pense Monsuleuse batteuse Tout ça c'est... Monsuleuse batteuse ultra-puissante T'en as 400 000 euros quoi Wouhou L'école de pompe-terre Des basses-puissantes Ultimateurs Charrues Ah là 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 Mais c'est super compliqué à utiliser un râteau-rendaineur en fait C'est toujours pas ce que ça veut dire endainé en fait hein Mais si ça se trouve on peut pas faire des ballots de paille hein Bah si puisqu'on a des machines pour charger les ballots de paille Et des remorques à ballots de paille Et bah moi je dirais que... Maintenant t'as dit que c'était P pour accéder au magasin Sinon on cherche une faneuse Tri par marque Ah on peut acheter des objets à placer Wouhou Animaux Objets à placer Ah t'as des modes aussi Concessions Hop Ah ça vaut super cher une... Une moissonneuse et une barre de coupe Bon C'est pas dans les moissonneux Récolte de pommes de terre La machine de récolte de pommes de terre à 480 000 euros Oh Un pottinger sert à quoi ? Un pottinger ? Là pour les champs après le dé chômage Voilà c'est ça Hop Il faut trouver... Il y a marqué en fait à quoi ça sert Ils sont épandeurs à fumier On s'en fout Cuvalisier Faucheuse Ah t'as un cultivateur Il faut que j'ai petites parcelles d'herbes On s'en fout Petite gure machin Faucheuse d'herbes Hop Fauche d'herbes Non les faucheuses c'est pour faucher l'herbe Endenneur Endenneur d'herbes de foin et de paille Mais si c'est ça toi endenneur Qu'est-ce que ça veut... Attends je vais chercher la ré... Endenneur Définition Bon moi je vais aller chercher euh... Endenneur ça veut dire qu'on aligne le foin fauché en andin qui doivent être des petites lignes je pense Pour le... Qu'est-ce qu'un andin ? Un andin est un alignement de foin ou de céréales fauchées pour le séchage par le soleil avant de le ramasser Waouh Alors acheter un... Endenneur ça sert à faire ce qu'on a déjà fait Donc on en achète pas ça sert à rien Bah non Endenneur d'herbes de foin et de paille Oui mais ça nous sert à rien Elle est déjà en belles petites lignes notre foin Bon bah achète ça je vais m'amuser avec J'en achète un ? Ca dépend ça coûte combien ? 1200 Ca y est c'est fait Tracher le chat dans la publique Ouais mais peut-être pas Du coup il va falloir aller le chercher maintenant Peut-être qu'il faut que les... Ah c'est bon j'suis à côté Ok bah... Waouh Kamikaze Oups Ah mais ça se colle au cul ça Ah... 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 Râteau endenneur Sagouin Ah... Vite... Râteau endenneur Râteau endenneur Comment on l'accroche ce truc ? Bah tu recule dessus et tu fais cul Bah tu recules dessus et tu fais cul Moi ça sera A mais c'est pas le bon tracteur je crois Ça marche sur tous les tracteurs parce que moi je l'avais mis sur un mini tracteur pourri Ouais mais moi j'ai un gros tracteur et ça marche pas J'arrive... Ah si ça y est c'est bon Mais si le râteau endenneur t'as des espèces de gros râteau dessus Nan ta gueule je veux pas une mission Oui mais ça sert pas à ça Distributeur de boisson locale est vide C'est à vous de livrer Distributeur de boisson locale est vide C'est à vous de livrer Putain 11500 de récompenses j'ai bien envie de le faire J'allais mettre le blé dans notre silo Fais tab tu devrais tomber dans le tracteur avec le râteau endenneur Bah je vais déjà mettre le blé dans le silo Je vais me rendre utile Moi je prends la mission et je vais la faire Vas-y rapporte nous du pognon on en a bien besoin Ouais parce que là j'ai emprunté énormément J'allais ranger le... la moissonneuse On entre un moment ou un autre parce que là on est un peu euh... Bah quand on aura... Parce que là on est un peu euh... Bah quand on aura réussi à faire du pognon Bah quand on aura réussi à faire du pognon Parce que là c'est pas trop le cas Alors je te vois là-bas je crois Ouais mais me suis pas en fait enfin... Ou si si tu veux mais euh... Bah en fait non je vais prendre le GPS et je vais regarder où est-ce que... L'usine qu'on avait vu la dernière fois Et sinon tu récupères le râteau endonneur Fais table tu vas tomber dans le tracteur euh... Bah attends déjà je vais enciller notre blé Hein ce sera déjà ça Bah non faut déjà virer la paille Bah faut déjà poser le blé dans notre silo à blé là Oui ouais Et après euh... Je vais chercher ma voiture et euh... Je m'occupe de euh... De l'endennage Faut déjà virer la paille Ça se trouve ça fait pas ce qu'on croit l'endennage Mais bon... Elle descend par où cette remorque Ça se trouve ça fait pas ce qu'on croit l'endennage C'est pas grave Bah je viens de te donner la définition Donc euh... Maintenant tu te débrouilles avec hein Ouh yeah Ou 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 Vide 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 Voila j'en ai foutu partout Maintenant je ne sais pas Si c'est dans le silo Ou quand c'est dans le silo qu'est-ce qu'on en fait Ah fuck Je peux pas passer On m'a fait du 4-4 Non je peux pas là Il est pas assez puissant Ce chariot Elevateur Ça fait quoi si je me mets ici Ok donc pour Pour vider nos silos Il suffit juste qu'on se mette dessous Avec quoi faut qu'on se mette dessous Avec la remorque que j'ai Et je me suis mis dessous et pouf Il y a plein de trucs qui s'est vidé dedans Pour gagner du pognon Bah je crois qu'il faut qu'on Bah en fait j'ai pris le silo Et je vais l'amener à ce que je pense être La coop agroalimentaire Qu'on avait vu la dernière fois Ah le machin Avec un truc Où tu peux vider ta C'est ça Je vais prendre du maïs si on en a Ça vous va si on vend du maïs Est-ce qu'on en a ? Bah je sais pas C'est ce que je vais regarder Oui on en a Je vais aller vendre 5700 tonnes de maïs Euh non Kilo Oui parce que 5700 tonnes de maïs Ça aurait du mal à tenir dans ma petite remorque Bah fais des beaux traits pour que ça se sèche au soleil Parce que si ça se trouve en fait c'est pas encore sec Et on peut pas encore le ramasser C'est ça Ça serait possible aussi Si ça se trouve le jeu est tellement mal foutu Que t'es obligé de faire Enfin il peut pas sécher au soleil comme ça Et que le condamner c'est vraiment pour faire des beaux traits Je sais pas Moi je change de tracteur pour avoir un tracteur qui va vite Pour amener la remorque Enfin un tracteur qui va vite Il va à 30 40 km heure à la place d'aller à 21 Je suis au golf J'avais même pas vu qu'il y avait un golf Il y a même une voiturette que tu peux piquer Il y en a une Qui est juste derrière ma remorque Alors moi je vais aller à la coop Qui me semble être Mais les missions c'est que avec le machin à palette là Parce que ça risque d'être très chiant C'est possible Est-ce que c'est complètement inconscient d'aller à 40 km Avec 6 tonnes de maïs derrière Je n'en sais rien Je ne saurais pas te dire 10 tonnes de maïs derrière Probablement Je n'en sais rien Je ne saurais pas te dire Bah je vais voir si je me retourne ou pas Je crois que la cuisine à croix alimentaire était par là Mais je me souviens plus Je crois que la palette s'est accrochée à mon A ton râteau en dainer à fourche Et maintenant il faut que j'aille Parce qu'il est bien beau le GPS Il te met un point vert au milieu de la carte Mais il ne dit pas par où passer En même temps tu n'as pas besoin de savoir Tu vas tout droit Bah justement non Parce qu'il ne faut pas perdre la caisse Moi j'hésite à faire du 4x4 avec ma remorque Mais je me dis que si je fais trop de 4x4 Je risque d'en perdre des bouts C'est ça et là avec le truc à palette Alors attention regardez le compte bancaire Je suis en train d'arriver Oups J'ai failli me prendre un sapin Et tomber dans la rivière en même temps Tu le fous là dedans toi ? Eh c'est super chiant de mettre un truc sur la fourche à palette T'as vu comment elle se contrôle ? Ça m'étonne pas Ah mais même quand t'es en face Le truc il se met pas dedans Attention Regardage du compte bancaire Est-ce qu'on gagne ? Ouiiii On gagne de l'argent On a gagné 100 ? Ah non On a gagné un peu plus On a gagné On a gagné 4 845 euros Ouah Ça vaut pas le coup Bah si Parce qu'on est passé de Moins 35 000 et quelques A moins 30 000 Ce qui est déjà pas si mal C'est ça Donc il est temps qu'on achète un deuxième champ Et qu'on commence à cultiver Comme des gros bourrins Pour gagner du fric Quitte à mettre des produits cheliers Tu sais que juste en amenant un truc Du point A à un point B Je vais me faire 11 000 Oui et tu vas jamais y arriver Donc Bah là je suis enfin Tu vois c'est moi qui ai fait le premier fric Dans ce jeu là pour le moment Sans moi on aurait un trou De 4845 euros de plus Bah moi là je suis C'est qui qui avons récolté ? Un ? Un ? Ouais mais c'est moi qui l'ai amené Et puis c'est même pas ce que t'as récolté Que j'ai amené C'est juste du mec Je serais curieux de savoir combien ça vaut ce qu'on arrive Comme cours Ouais enfin C'est qui qui avons récolté ? Un ? Un ? La tonne ? Ouais Il aurait valu vendre du colza En fait il faut qu'on récolte du colza Qui se vende 2400 euros la tonne Mais si je peux vendre ce qu'on peut On fait du colza Bah si on peut Allons-y Si je peux J'ai envoyé la caisse valdinguée Et je vais ranger la remorque ici Et je vais re-ranger bien la moissonneuse Je vais la mettre sous un hangar Ah c'est vachement pas facile de faire une marche arrière Avec une remorque qui a un timon mobile Ça réagit pas comme une remorque normale Moi j'ai perdu ma caisse Moi j'arrive pas à faire de marche arrière pour bien ranger ma remorque Sur ma fourche là Moi j'ai perdu ma caisse Moi j'arrive pas à faire de marche arrière pour bien ranger ma remorque Sur ma fourche là Putain bordel Mais c'est impossible Je vais me retourner si je continue Je vais tout péter Je vais la ranger en marche avant parce que je vais jamais y arriver Voilà c'est bien rangé comme ça Et un demi-tour en 10 points Je me pose une question Comment on fait pour remplir le machin qui a l'air d'être le semoir Normalement on a un réservoir A grain il me semble qu'il part C'est cool d'utiliser un semoir mais si on peut pas le remplir Oups Déjà j'arrive pas à l'accrocher à mon tracteur Putain c'est une plaie ce fourche à palettes à la con Alors c'est du... Ah oui d'accord Ok c'est open Tu choisis un peu comme tu veux pour... T'as pas besoin de rien faire pour le remplir Donc je vais le mettre Je vais bien le ranger avec la remorque Bordel Elle est bien rangée la remorque Je suis en train de m'énerver Je ne sais pas où elle me ranger Ma caisse elle tombe dans la rivière Tu vois je t'avais dit que t'arriverais jamais Mais si j'y suis presque Mais je l'ai fait tomber et c'est mort Ah bordel elle est dans la rivière Heureusement que le cours de l'eau ne fait absolument rien à mon tracteur Finances aujourd'hui on est à moins 30 000 On a C'est des litres Apparemment on aurait 21 000 litres de blé 17 000 litres d'orge 17 000 litres de colza 11 000 litres de maïs Parce que j'en ai vendu 5 000 et quelques De toute façon les gars faut pas se leurrer Fomme de terre Zéro C'est pas en faisant de l'agriculture qu'on va devenir riche C'est jamais Par contre on a un petit problème C'est que là je vois que 4 silos à nous Et on a en stock du blé De l'orge, du colza, du maïs De la patate et de la betterave sucrière La patate c'est sur un truc avec des patates qui dépassent juste à côté des silos On marche arrière Bah doit y avoir la patate et la betterave qui sont dans les espèces de hangars Ouais Mais j'ai du mal A voir qu'on a Quasi 18 000 litres de patate Dans un tout petit tas Comme ça quoi Très honnêtement J'ai des difficultés à le croire Apparemment oui On a zéro vache On a zéro mouton On a une poule Qui a fait zéro œuf Ouais bah elle est pas très Productive la poule Va falloir qu'elle s'y mette Comme tout le monde Alors dimanche dans 6 jours Il devrait pleuvoir En 6 jours IRL ou ? Non dans 6 jours de jeu Parce que putain Bon moi je propose qu'on achète un autre champ Et qu'on commence à faire des D'essayer de faire Tu veux acheter d'autres champs ? Bon d'accord Ça dépend Soit on vire tout ce qu'il y a sur le champ présentement On le remet en cultivation Faut pas le foutre en jachère pendant 1000 ans Je sais pas Je vais essayer de le labourer On va voir ce que ça va donner Alors sinon je pense savoir ce qu'il nous faut Moi j'ai envie d'acheter des animaux Mais pour ça il faut qu'on achète des tables Il faut qu'il y ait un moment quoi Alors j'avais trouvé tout à l'heure Je suis sur contracteur Non 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 Ouais c'est bon on a pas réussi On s'en doutait Hop Alors j'avais trouvé tout à l'heure Moi je suis en train d'essayer d'accrocher mon poids Donc t'as tout bien endenné le champ Ouais mais je vais le désendemner Puisque je vais le Si tu veux pas qu'on achète un nouveau champ Il va venir falloir changer la culture qu'il y a dedans Un moment donné Bah après je sais pas si Bah je propose qu'on achète le petit qui est à côté Le On achète le numéro 15 Et qu'on plante du colza Bah attends parce que du coup il me faut une banque Il y en a une juste Il y en a juste derrière moi là Hop Bah ouais je vais te dire comment il faut pour acheter le champ J'avais trouvé il faut juste que je retrouve C'est cher Je pense que tu peux faire un prêt de quasi 200 000 Il me faut 25 000 pour acheter le champ T'en prends 200 000 ça fera le fait Donc il me faudrait 112 000 euros Ah j'ai emprunté le max Nous sommes à 131 000 Bon bah achète le truc pour faire le foin Alors où est-ce qu'il est C'est ça donc emprunte emprunte On peut pas faire des balles carrées Ah on va faire des balles rondes alors Crone ou coude D'accord Et c'est Alors il y a eu le truc Près à balles Putain Alors c'est dans la marque crone Et c'est les près à balles rondes 112 000 euros On achète Ah si mais c'est plus cher Bah près à balles ça ressemble quoi Crone Apparemment je peux créer des champs Ah bah si mais t'en Hop j'achète Mime Dans la boutique Faut que j'allais le chercher à la boutique J'espère que c'est ça quoi Euh nord de la ville Hop j'achète Mime Dans la boutique Faut que j'allais le chercher à la boutique Bah bah ouch J'y vais si tu veux tu me dis où c'est Euh nord de la ville L'icône c'est un supermarché Ah tu l'as même sur la carte Si tu fais échappe Et que tu vas sur la carte à droite Appuies sur les petites flèches à droite T'as tous les outils et tous les tracteurs sur la carte La physique de ce jeu est magique Je peux retourner ma charrue dans la terre C'est parti c'est parti C'est plutôt le passant qui va te cartonner en fait Il coûte combien le champ du coup 24 000 Fuck On a 19 696 Est-ce qu'on peut pas aller emmener nos Nos récoltes Ah bah on peut vendre des Ah oui on est à moins 142 000 Ah bah on peut essayer d'acheter des poules effectivement Il y en a déjà une Non non ça vaut 40 euros une poule Bah vas-y achète en plein Hop Ouais il faut ramasser et vendre les oeufs Donc je sais pas comment on fout Foules Ramasser les oeufs Yeah Va faire des balles Faut regarder aussi auprès des poules Ah bah toi tu fais les Vas-y Attends je dégage ma charrue Tu fais les balles Et moi je reprépare le champ derrière J'ai acheté un milliard de poules Je sais pas si elles sont chez nous déjà Ou faut aller les chercher Ah si elles sont déjà chez nous Ah par contre Est-ce que tu peux prendre les balles de foin avec ta chargeuse Non on va essayer avec la chargeuse qu'on a déjà J'ai encore cru d'autres personnes Attends parce que là il y a un milliard de poules Mais où est-ce qu'on récupère les oeufs Bah pas très loin de là où on est Puisque vu qu'on entend Non on va essayer avec la chargeuse qu'on a déjà Attends parce que là il y a un milliard de poules Mais où est-ce qu'on récupère les oeufs Bah pas très loin de là où on est Puisque vu qu'on entend Non mais là je les ai les poules Elles sont là J'en ai acheté plein Bah chez quelque part Vas-y L'animal a été acheté Il est où le mouton Est-ce que tu entends un abeille Je vois plein de poules Effectivement on a un coq ici Attends poules Attends je vais te dire Est-ce qu'on a beaucoup de poules C'était pas là On a 79 poules Ah ouais Et on a 0 oeufs pour le moment Donc ça sert à rien qu'on cherche à les récolter Faudra voir demain matin Alors je peux faire un truc Prends ta chargeuse Et essaye de remballer les balles de foin Qu'est-ce qu'il y a en train de nous faire Serge Bah attends pour le moment il n'y a aucune qui sort En fait on a un champ qui est trop petit C'est ça S'il faut que je sois à 100% Je pense que je vais en faire une dans le champ C'est déjà ça J'ai mis le temps Le temps passe à 120 fois Il était à 5 fois Là je suis à 120 fois On va perdre encore plus de fric On va peut-être avoir des oeufs un jour À ce temps là Bah fais I Jusqu'à ce que tu arrives sur statistique Et quand tu arrives sur statistique fais 9 Jusqu'à ce que tu arrives sur poule en votre possession et oeuf Pour le moment il y a 0 F Oui tout à fait Oeuf transporté Joueur Franche Vous avez le truc pour récolter ta balle de foire quand elle sera faite Non c'est oeuf transporté que j'ai On a 0 Avec 70% j'ai fait la moitié du champ Ah mais il y a 5 pages Il en reste des bouts ici Là il en reste des bouts là C'est très design quand même Comme bidule à balle de foire Alors moi il me dit touche 9 Fichez plus de stats Ça ne marche pas Ah faut juste passer dessus pour les ramasser Ça y est j'ai des oeufs Par contre je ne sais pas comment tu fais pour les vendre après On va y arriver Au bout d'un moment on va y arriver Eh on est à 120 fois le temps de jeu Logiquement ça devrait pondre mais laisse tomber quoi Si là il est 16h J'ai acheté une vache aussi Non On n'a pas d'endroit pour mettre Et je dis ça comme ça S'il faut qu'on rembourse à moins de 140 000 euros Et il y a un bouton aussi qui part Il va en falloir Oh je regarde ça Je regarde ça Je m'approche Il fait jamais nuit en fait Oh attend 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 On va bien la positionner bien au milieu pour qu'on la voit Attention Je t'ai limité à gauche Bon Bon maintenant je vais la pousser Attends je veux voir ça moi Je la pousse à côté du champ Voilà je l'ai mis dans le chemin Ah là là c'est avec beaucoup d'émotion Tu as peut-être réussi à en faire une deuxième Bon je pense pas C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pondu cette première balle de foin J'ai tout enregistré Ah ouais c'est très joli N'est-ce pas Wouhou Deux roux Donc moi j'ai commencé à charuter le champ pour qu'on replante un truc Pierre il est en train de faire nuit Je viens de me manger un arbre encore Ah c'est ça t'as mis le foin au boule et euh Ah mais comme j'ai mis le temps à 120x on risque de voir les choses arriver beaucoup plus vite C'est ça qui est bien Et alors est-ce que je peux mettre plus que 120x ? Non je suis au max C'est déjà assez violent 120 comme ça Bon moi je me positionne pour essayer de faire ma charrue potable Tu vas pas saloper tout le boulot que je fais Alors c'est cool on a des poules Où est-ce qu'on a les boutons ? Bah je crois qu'ils sont vraiment loin en fait Ils sont loin ? Il faudrait que je trouve le régulateur des vitesses ça serait plus facile Et où est-ce qu'on vend les oeufs ? Parce que là on en a plein, on en a plein, on en a plein F, allumer les phares Ouais Je trouve que le fait de pas avoir de régulateur ça t'oblige à être concentré Et du coup tu t'endors moins sur son volant c'est bien Il reste de bien de foin ici Alors relever la charrue Faire demi-tour Pip, pip, pip 5, 10, 20 minutes ou aucune mission J'ai laissé 10 minutes Ça je ramasse plein d'oeufs Mais c'est cool Maintenant il faut les vendre Ouais mais où est-ce qu'ils sont stockés ? Sur moi Je ne sais pas Je doute que ça se mène dans un silo des oeufs Dans mon cul Je ne sais pas Ça va poser problème Là j'en ai combien ? J'ai 32 oeufs C'est vrai tu l'as bien posé celle-là J'ai 32 oeufs Mais j'essaie de... Aussi C'est qu'avec 78 poules tu avais de t'entendre Encore en difficulté Vitaille La coop En fait si tu regardes la carte Tous les machins verts C'est des machins que tu peux acheter ou vendre Enfin verts jaunes Je dézoome Je dézoome Et c'est ma deuxième balle de foin Culture, croissance, type de culture, croissance J'tac Laquelle carte ? Bah la première quand tu fais I sur ton PDA GPS Oups J'ai juste les tas de plantes La croissance des plantes Type de culture Herbes, orges, blé, machin Bitraves sucrières Donc on a du blé sur le champ 16 Bah on n'a plus franchement du blé Je suis en train de le chariter Ouais Euh Pfff Bah moi je vois pas trop où Ah c'est en dessous du champ 26 non c'est pas ça ? Bah moi j'ai été vendre Ouais c'est là où j'ai été vendre Mais les oeufs je pense que ça doit se vendre en haut Au dessus du champ 17 Y'a un truc qui ressemble à des oeufs Un truc qui ressemble à des oeufs Au dessus du champ 17 Là où il y a le supermarché des tracteurs Ouais Bah juste à côté y'a un truc qui ressemble à des oeufs D'accord donc si tu veux vendre des oeufs c'est ici D'y aller à coups de charrue on est en droit Hop allez C'est parti Bah je sais pas Bah je sais pas y'a un truc autre 765 Donc je pense que c'est tes oeufs Tu peux essayer de semer le champ que je suis en train de faire ? C'est des oeufs en or quoi ? Bah je suis en train de le passer à la charrue donc je sais pas Est-ce que le cultivateur on le passe avant ou après avoir semé ? Bah je sais pas moi je pense que j'aurais mis le truc à C'est un peu d'herbe là Ah d'accord c'est quand tu euh La bourre Cette fois Tchiselle Oups J'ai perdu la charrue Trop vite Oh j'ai perdu mon poids Ah faut labourer passer le cultivateur et semer après J'peux aller semer moi J'peux aller semer moi Mais semoir est dans un hangar J'peux aller semer moi Celui est où t'as dit ? Dans un hangar Et lequel ? Celui qui est sur ta droite, derrière la récolte de sa balle. Et les balles de foin, on peut en faire quoi ? On peut les vendre ? Il va falloir que l'utilise un moment ou un autre pour les filer à nos vaches. Sachant que ça ne mange pas de foin les vaches. Il faut que j'aille remplir ça où ? T'as pas besoin de le remplir vu qu'on en a plein, ça va être bon. C'est sûr parce que je suis à 0%. Sachant que ça ne mange pas de foin. Normalement ça va le faire. Ouais et encore même pas, ça aime pas trop. Vous devez commencer par remplir l'équipe. Ah bah je sais pas où il est le colza. Peut-être dans un des silos ? Je pense que c'est... Ah mais d'accord, t'as tes... Sinon, il faut qu'on... de l'orge, colza ou orge. Puisque le colza se vend 2420 la tonne et l'orge se vend 1307. Et sauf que tu regardes les prix de l'auberge, c'est les prix de la boutique agricole qui nous intéressent. Non parce que la boutique agricole... Bah à l'auberge, on peut aller les vendre à l'auberge aussi. Pas un problème. Ah la betterave sucria est en train d'augmenter. C'est pas... C'est pas à nos... Enfin c'est pas ici qu'on remplit le semeuse. Fuck. Il va falloir qu'on achète un épandeur d'engrais aussi un moment ou un autre. Ce jeu de doute, on va y faire du bior. C'est pas ici qu'on remplit le semeuse. Il va falloir qu'on achète un épandeur d'engrais aussi un moment ou un autre. Ce jeu de doute, on va y faire du bior. Le maïs est en train d'augmenter aussi. Ah mais où est-ce qu'on remplit ? C'est surtout ça. Ça a pas l'air d'être au... C'est peut-être que nous on a pas de trucs à grain directement, je sais pas. J'aurais dit que c'était dans les silos. J'aurais eu ce réflexe là comme... Tu t'es mis sous un silo et ça a rien fait. Peut-être parce qu'on en a pas aussi. Bah si. On a le bois. Zut. On a 21 000 litres de blé. 18 000 litres d'orge. 18 000 litres de colza. 11 000 litres de maïs. 17 000 litres de pommes de terre. Et 18 000 litres de... Des traves à sucre. Alors attends. Du coup. Si j'en crois ce que tu racontes. Je me fous là-dessus. J'ai l'air d'ensemble. J'ai l'air d'ensemble. Tu fais du hockey sur balle de foin. C'est grave. C'est pas très 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 maniable on va dire. C'est joli hein. Il est pas mal ce champ. Il rend pas mal. J'trouve qu'on les voit eu plutôt bien pour... Ça va ouais. Pour des gens qui savent pas trop ce qu'ils font. Mais c'est impressionnant quand même comme c'est prenant ce tout jeu quoi. Surtout quand on sait pas comment on sème. Je sais surtout pas comment on remplit. Jut. J'ai perdu la charge. Alors attends. Si j'y cours. Et ce qui est bien c'est que depuis le temps qu'on y est. Ça fait quoi ? Ça doit faire 2 ou 3 jours. Là ça fait plus d'une journée de jeu que j'suis en train d'essayer de la boire à une chambre qui est tout petit. Ah mais là-bas y'a des palettes. C'est peut-être ça ou pas ? Des palettes avec des sacs. C'est pas plutôt l'engrais ? Si ça y est c'est ça. Alors attends. Est-ce que c'est marqué Monsanto GM dessous ? Sinon c'est pas bon. On prend pas. Alors c'est quoi le colza ? C'est l'espèce de fleur avec de l'herbe ? Ou c'est... Bah en théorie le colza c'est une fleur. Alors attends. Y'a colza et quoi ? Bah je pense que ça c'est des pommes de terre. On a pas ce qu'il faut pour les panades. Ah nan c'est pas les pommes de terre alors. Moi tu vas y réinvestir. Ça vaut super cher en plus le truc. J'sais pas j'ai pris des fleurs on verra bien. Parce que le colza est en train d'augmenter. Ça c'est très bien le colza. Bah j'ai pris 250 colza. J'suis chargé à bloc de colza je crois. Si c'est du colza. J'ai pas lesté mon truc. J'te prêterai mon poids. J'ai encore perdu ma chargé. Bon en attendant que tu finisses. En même temps à se moire y'a pas vraiment le temps de laisser. J'me fais un ok sur champ. Tandis qu'il court tout seul face au but. Attention il va tirer. Et c'est le goal ! Bah il faut bien les ranger un moment ou un autre. Alors. Comment on fait ? Bc se moire. V. Allumer lumière phare. F. Pour la physique. Ils ont utilisé le moteur physics de Nvidia quand même. Mais ça doit être un stagiaire quoi que. Ah bah on a jamais dit qu'ils ont mis les bons paramètres dans le moteur. D'ailleurs ça se voit qu'ils ont pas mis les bons paramètres dans le moteur. C'est bien parce qu'on n'arrive pas à presser une heure à semer un champ quoi. J'ai l'impression que je plante du gaz. J'suis pas sûr que c'est votre sac. On a dit que ça ressemble à une fleur donc y'a des chances que. Est-ce que c'est pas l'autre fleur qu'il fallait en fait ? Ah bah ça on saura quand ça va avoir poussé hein. Non c'est un champ de pâquurette. Ça va jamais pousser. J'ai envie de l'engrais dessus partout tu vas voir que ça va pousser. Ah bah si c'est de l'herbe comme à côté on va faire pousser de la mauvaise herbe quoi. C'est pas grave. Ça servira pour moi. Si c'est de l'herbe grasse ça servira pour les... Pour les poulets. Les poulets au final. L'avantage c'est que je sème vachement bien Nidon. C'est ce que j'allais dire mais je sais pas. T'es engagé un nouveau-yé toi. Parce que déjà ça se voit, on est en train de payer un salaire donc t'es engagé un nouveau-yé. Je viens de le faire. Ça va nous coûter une fortune. Ça va rien qu'on entretient des véhicules aujourd'hui, il nous a coûté quasiment 1000€. Faut vraiment qu'on trouve ce futur régulateur parce que quand t'es obligé de te mettre en deux ça va. Il me le rend un putain ça. J'ai fini de... Je vais passer la charrie dans le champ, je vais l'arranger. Ça va être dur à nouer tout le monde parce qu'il y a A3 sur ce champ. Tu mets vraiment de l'herbe. Ah c'est ça ? Je suis pas sûr que ce soit ça qu'il fallait mettre. Est-ce qu'on a un épandeur en gré ? Attends puisque... En fait j'ai regardé puisque j'ai accès à la boutique. Je peux rien acheter mais j'ai accès à la boutique. Ouuuh skid ! Sinon toute façon, l'engrais tu lui mets à la place des graines et tu plantes l'engrais même sous la terre. Pourquoi on s'emmerde ? Parce que ça on dirait de l'engrais. C'est marqué quoi ? C'est marqué spécial. Il y a Plagia là. Il y a Plagia mais je m'en fous. Ça sera quitter au montage. Oh bah non ! Je suis en train de faire des trucs de fou avec mon tracteur. Ah non ! Faut pas couper ce que je viens de faire au montage ! Quand même ! Wouhou ! Deux roues ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ouais effectivement je sens bien le fail de l'apprentation en fait. Wouhou ! J'ai en train de faire n'importe quoi avec mon tracteur. Wouhou ! Wouhou ! Oh putain ! Wouhou ! Ah là ! Je sens bien mort ! La molette ! Où est-ce qu'on a ? Oh ! Est-ce que je peux choisir un autre euh... Alors qu'est-ce que ? Alors je suis sûr que c'est ça et que je me suis planté de graines. Je vais aller chercher autre chose. Ça tu peux te mettre vachement loin en zoom. C'est marrant. Oh ! Je sais pas, tu lui ajoutes des poils ou... Alors comment... Il paraît qu'on peut laver son tracteur aussi. J'aime bien, c'est que je sais pas combien ça consomme un tracteur mais on a absolument pas baissé d'essence. Est-ce qu'on a 9800 pour s'acheter un épondeur à engrais ? On a combien ? 9800. Oui. Vas-y. Je veux qu'on voit. On voit l'épondeur à engrais. Alors... Concession... Je vais le chercher. Tracteur... C'est dommage parce que ça avait rapporté un peu de thunes. Ah mais en fait une fois que t'es rempli tu peux semer ce que tu veux. Alors on le prend de quel côté l'épondeur à engrais. On va essayer de planter cette espèce de fleur là mais je croyais que c'était de la patate ça mais ça doit être du colza. Bah à la patate on n'a pas ce qu'il faut pour le récolter et ça coûte 100 000 de récolté patate. Il ne faut pas que ce soit de la patate. C'est radé de ce côté là quand même. On va essayer de planter cette espèce de fleur là mais je croyais que c'était de la patate ça mais ça doit être du colza. Bah à la patate on n'a pas ce qu'il faut pour le récolter et ça coûte 100 000 de récolté patate. Il ne faut pas que ce soit de la patate. 100 000 de récolté patate putain on ne peut pas aller le récolter à la main si on n'a pas le tracteur. A l'ancienne quoi. Oups. Ah je viens de faire un 360 horizontal avec mon tracteur et mon truc à engrais. T'as le colza je crois que c'est le sac vert. Je vais mettre de l'engrais sur le colza. Si je trouve où est-ce que je veux remplir le colza. Là je crois que je remplis. Je sève des trucs mais... Est-ce que cela marche ? Est-ce que... Bah mais je crois que j'ai remis du gazon en fait. Ça ne sert strictement à rien de ce que j'ai fait tout à l'heure. T'as pris quel sac ? Je ne sais pas la couleur du sac en fait. Tu fais juste remplir et après tu changes en fonction de ce que tu veux planter. Ok. Hop. Aïe. Je vais te le faire pousser ce que tu as mis à planter. Moi je vais inspecter les travaux. Mes expressions sont encore retournées. Et en plus je ne peux plus semer par-dessus l'herbe. Par-tout où c'est très clair c'est moi qui ai foutu de l'engrais. Je sais pas si on peut mettre trop d'engrais. J'espère pas. Putain ils ont cramé le champ quoi. Surtout que tu as mis de l'engrais là où je n'ai pas semé. Je ne sais pas si j'en mettrai ou pas. Il va faire pousser les grains de terre. Je sème en zigzag comme ça, ça sera plus efficace. On comprend pourquoi tu n'es pas paysan en fait. Ah ça pousse, ça pousse. Oh yeah. Je ne sais pas ce que tu as fait mais ça pousse. Je suis en train de bombarder d'engrais. En même temps je suis en 120 fois et croissance des plantes au maximum. C'est la gueule la mission. Je crois que c'est des patates. On est pas dans la merde. Attends, je plante autre chose. Ça c'est le gazon. Ça c'est le blé, le maïs. Mais non c'est ça le... Effectivement c'est ça. T'as planté du gazon, t'as défoncé le champ. C'est plus du champ là. C'est pas grave. Il y a un truc immortel au milieu du champ. The endless dick. Attends, je vais le planter au milieu aussi. Appeler Moby. Il me reste 13 000 litres d'engrais donc je vais le foutre partout. Il va tuer la terre. Mais surtout que j'ai pas encore semé qu'il met déjà l'engrais. Surtout j'en ai beaucoup. J'sais pas comment on pourrait faire pour virer ce truc quand même. J'vais essayer d'aller choper un... En le... En le rabotant avec le... En la bourrant non ? Ouais. Ça fait un bruit bizarre quand même, c'était pendeur en engrais. J'sais pas ce qu'on fait mais y'a une petite traînée qui a poussé là. Y'a que ça qui a poussé quoi. J'vais dire, j'vais tuer le reste. Le champ, il est radioactif là avec tout ce que t'as mis. Oh, j'viens de faire un... Un très joli retourné. Hop. Arrêtez les pendages d'engrais. J'pense que ça suffit pour le moment. Ouais, j'pense. J'vais aller en foutre dans ça. Il nous appartient pas. Je peux pas foutre de l'engrais dans le champ qui m'arrive. Il nous appartient pas. J'pense que t'as raison. On aurait du... Investir dans un autre champ. Est-ce que je peux mettre de... Est-ce que je peux mettre de l'engrais sur les poules ? Tain, notre champ il est... Il est... Il est plus haut quoi. J'sais pas si c'est une bonne... C'est une bonne... L'engrais sur les poules, ça a l'air de rien faire. T'as dit, j'ai une poule 30-30. Regarde, ça pousse. Mais attends là, mon tracteur... Est-ce que quelqu'un peut venir me donner une... Une petite pichenette avec un tracteur ? J'sais quoi c'est. Non, tu te débrouilles. J'ai une donnée un coup de maçonneuse. Ça pousse, mais n'importe comment. Ah, créer des champs ! Baissez la charrue. Est-ce que je peux me donner un coup de maçonneuse pour dépasser mon tracteur ? Ah, t'essayes de virer mon gazon ? Ouais. Cool. Enfin, tire pas la grosse bite du milieu. Euh... S'il te plaît. Je vais t'en se régler. Un truc qui peut... Ah putain, il ne fait qu'en marche avant. C'est bon, je crois que je me suis décoissé, mais que j'ai coincé la maçonneuse du coup. J'arrive ! Le truc, c'est que ça crée que dalle. C'est bon. Je peux pas. Tu peux le baisser. Tu peux le baisser ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai adoré la cascade que t'avais. Ça fume de partout. Je sais pas si ça va pousser, mais en tout cas, si ça pousse, laisse tomber. Je veux pas voir la eagle de notre école. Oh la la. J'ai pas regardé la facture dans tout le truc. Oh putain, c'est optimisé mes petits oignons. Eagle de notre école. Merde, le niop, ça prend pas. Je crois qu'on a perdu un, le champ. Ouais. Je sais que j'ai un mouton quelque part, mais je sais pas où. Et une vache aussi. Ça, d'acheter des trucs, on sait même pas où ils sont. Ouais. Mais ce jeu est tout sauf bien expliqué, alors. C'est peut-être aussi qu'on a pas fait aucun des tutos. Ah, c'est peut-être ça. Mais en même temps, on peut les faire en multi ? Non. Alors on les fera jamais. Bah laisse pas ton truc en plein milieu. Fourche à palettes ? Bah ça doit être le... Un truc rouge avec la fourche devant ? Bah ça devait être le nôtre. Ah, c'est peut-être ça. Mais en même temps, on peut les faire en multi ? Non. Bon. Bah alors on les fera jamais. En fait, on est en train de faire... Je suis en train de faire le tour. Ah bah tiens, j'ai piqué un truc à fourche. Ça vous tente ? Fourche à palettes ? Bah ça doit être le nôtre. Un truc rouge avec la fourche devant ? Ouais, qui traîne. Bah ça devait être le nôtre. Je vais le ramener. Putain, les poules ont pondu, mais laisse tomber. C'est bien, il y a peut-être au moins un truc qui va nous rapporter du fric. Mais c'est surtout que... Un... Il est coincé ce oeil là, attends, n'embûche pas. Je vais le ramener. Voilà. Je pense pas à la moissonneuse avant d'en avoir besoin. Ecoute, je sais ce que je peux hein. Bah fais le mieux. Oh putain, j'ai un milliard d'œufs sur moi. Voilà. On passe son temps à se commencer dans le décor avec ce jeu. Je commence à avoir faim. Je vais m'arrêter à la pompe à gasoil en même temps. Eh mais ça pousse. Hop, voilà. Est-ce qu'on sait que c'est poussé à fond ? Quand la minimap le dit. Ouais, c'est épique. On passe son temps à se commencer dans le décor avec ce jeu. Je vais m'arrêter à la pompe à gasoil en même temps. Eh mais ça pousse. Hop, voilà. Quand est-ce qu'on sait que c'est poussé à fond ? Euh... Quand la minimap le dit. C'est pas faux. Je ne sais jamais. Je vais venir remettre un petit coup d'engrais dessus. Je voulais remettre un coup de grain mais j'en ai plus. Il n'y a jamais assez d'engrais. En fait, tu remplis ton tracteur avec n'importe quoi comme grain et après tu choisis ce que tu veux semer en direct. C'est quoi ? Ah mais si on a du colza ! Bah le premier truc que tu as sauvé c'est du colza. Parce qu'on a des fleurs de colza qui sont apparues là j'ai l'impression. Ouais c'est ça. Comment on détoie le tracteur ? Wouhou, il y a tout qui pousse. On va bientôt pouvoir récolter le colza sauf que je pense qu'il faut à récolte colza pour faire ça encore à tous les coups. Ouais, passionneuse. Surtout ce qu'il y a de rock'n'roll c'est qu'il va falloir dessiner la bite en récoltant quoi. Si c'est pas les mêmes cultures ça va être sympa. Le premier truc que j'ai planté c'était du colza ? Bah je pense puisqu'il y a plein de fleurs jaunes dans le champ. Et ça ressemble à des fleurs de colza. Ça c'est bon. Ça, ça me fait plaisir. On a deux balottes de foin là. Ah ouais, fleurs jaunes. Donc on a une bite en fleurs jaunes. C'est encore un peu d'engrais. Ah non on a pas encore de bite en fleurs jaunes. Là on a des fleurs jaunes. Ah mais non les fleurs jaunes c'est... Ah oui non c'est pas le premier truc que j'ai planté, d'accord. Alors on a un peu de blé qui reste là en plus. Ça va être pratique à récolter tout ça. C'est bien parce qu'en deux jours ça a poussé quoi. Ouais j'ai mis la croissance au max hein. Sinon on va se faire chier quoi. Attends, rapide. On peut pas faire plus. Ok. Afficher les icônes sur la carte PDA, oui. Icône dead, oui. Parameter. Griefing. On est d'accord. On va se mettre bien pique pourri. Ah le champ numéro 24 est toujours cher. Vas-y achète, achète, achète. Cours, cours, cours. Bah ouais mais euh... On a 1203 pour acheter. C'est pas grave. On propose une question. Ça va le faire. Attends y'a un truc. Ah fu. Y'a un truc avec un point d'interrogation. Vas-y monte. Vas-y ralentis le temps, ralentis le temps. On va jamais y arriver. Se débarrasser de la paille et du foin. Si vous avez trop de paille et de foin, vous pouvez les placer ici et recevoir de l'argent en échange. Ouais, le deuxième truc c'est du colza, mais le premier c'est comme clair. Ah, tu peux mettre des balottes de foin là-dedans là. Oh, vous pouvez du tout la basse. Oh le pénible. Bon moi j'ai laissé le sommaire en gré. J'ai le réservoir de carburant dans vos véhicules et les villes, vous pouvez les ralentis. D'accord. Ok, j'ai activé les bulles d'aide en fait. Qui étaient activées mais que j'ai désactivées et réactivées et du coup elles sont vraiment activées. Enchéries, enchéries. Et c'est de paille ou de foin, vous pouvez les placer ici et recevoir de l'argent en échange. Ah, tu peux mettre des balottes de foin là-dedans là. Attends, je vais les chercher. Mais non, on va les garder pour le moment. Bon moi j'ai laissé le sommaire en gré, je l'ai foutu. J'ai le réservoir de carburant dans vos véhicules et vides. Vous pouvez le ralentis, d'accord. Ok, j'ai activé les bulles d'aide en fait. Qui étaient activées mais que j'ai désactivées et réactivées et du coup elles sont vraiment activées. Et c'est devenu utile ? Ouais. Bon moi je vais voir le champ numéro 24. Dépé, dépé, dépé. Faut qu'on se fasse un fou, un fou, un fou de fou hein. Si on a vu que ça va être des balles. Bon je vois dit que cette CUE veut pour remplir vos pulvérisateurs ou vos épendants avec de l'ampli. Ah mais du coup il faut fou, les balottes de foin là là ! Ah oui d'accord, enchères minimales, 44.000. Bon va faire du fromage avec on peut les tuer les animaux pas sûrement sinon ça n'a aucun intérêt et que vous achetez les poules elles sont livrés directement à cet endroit les poules comptent des ceux que vous pouvez prendre au village ou au magasin agricole que je retourne d'ailleurs un mouton charlie une brebis éventuellement comment on lâche cette merde attend il achète les patates combien 1800 vu que je vais jamais avoir le temps de faire l'aller-retour vu qu'on est en même si baisse le temps j'allais faire du fric j'allais vendre des patates si j'arrive à trouver où est le la chanteur et art ouais mais est-ce que tu as une idée d'où est le point de vente absolument pas je pense que c'est là où j'étais tout à l'heure c'est à dire alors attend la map est est ce que tu vois est ce que tu vois le tracteur vert qui est tout en haut non parce que j'ai pas activé les tracteurs comment ça t'as pas activé les tracteurs bah moi j'ai que les les players en fait échappe tu as vu de la carte tu vas à droite à sélection du véhicule et clique sur celui qui est tout en haut tu vas te retrouver juste à côté et ce tracteur je propose qu'on le laisse ici parce qu'il me sert de téléporteur pour aller contre les oeufs si ce champ ne ressemble à rien mais par contre il ya un problème si je ne sais pas où est l'épandeur à engrais alors du coup toi tu veux vendre quoi ou de la patate à l'auberge alors l'auberge est-ce que c'est ça l'auberge non ici on peut vendre que des oeufs en fait à quoi que c'est ça en fait ici là c'est bien là où j'étais et du coup si tu veux ramener ta patate il faut que tu ramènes ton tracteur je suis en train d'essayer de connecter la remorque de connecter la remorque mais je galère un petit peu c'est bien avoir des tracteurs un peu partout pour vendre les trucs si là c'est bien là où j'étais c'est cher ça nous coûte une forte en frais d'entretien de quoi d'avoir des tracteurs partout ouais alors c'est quoi ça c'est la betterave et la patate c'est l'autre là bas en tout cas les oeufs j'en ai vendu pas mal et ça ça vaut le coup crach encore coincé mon tracteur oh il est rapide celui là je pense que je vais on va récolter plein de trucs en même temps c'est bien multiculture quoi donc t'as dit que c'était le machin en haut l'auberge je vais les vendre 5700 tonnes de patates à l'auberge je pense qu'ils vont être 5700 de patates ils vont être contents ok mon tracteur qui est là paf j'ai plein d'oeufs c'est bon pour écolter le colza c'est le truc normal et encore 1000 euros d'oeufs ouais ouais je me suis encore coincé dans une barrière c'est juste qu'on a un champ complètement défoncé je fais des allers retours entre le truc de poule et la coopérative là et je me fais un pognon par contre là par contre là ok voilà je vais trouver mon tracteur qui est là paf j'ai plein d'oeufs wouhou hé encore 1000 euros d'oeufs je me suis encore coincé dans une barrière putain mais c'est pas vrai je fais des allers retours entre le truc de poule et la coopérative là et je me fais un pognon par contre là ils vont plus rien pondre étant donné qu'on est en temps réel je crois que tu peux repasser en 120 puisque le temps que j'y arrive ça devrait être bon pondé petite poule c'est génial c'est que le colza même quand il est pas quand il est pas à maturité tu peux pas le récolter donc même si le champ est défoncé c'est pas grave rajoute un peu d'engrais si tu retrouves vous voulez le truc à engrais parce que j'ai aucune idée d'où je l'ai posé ah putain les bordel jamais je bosse avec vous les mecs j'étais en train de monter une montagne et ça m'empêchait de monter la montagne du coup bah je l'ai lâché ça va on s'en sort là hé je le vois juste aux oeufs qu'elles pondent jamais je bosse avec vous les mecs alors là je vais vendre ça j'espère que je me suis pas planté putain c'est ouf quoi avec un... j'aimerais bien savoir combien ça se vend un oeuf là bah je pense que c'était pas à la leverge alors mises pas trop sur les énergies renouvelables t'as pas réussi à vendre là une centaine de poules mais y'en a pas plus dans le champ tu le vois juste aux oeufs qu'elles pondent euh... alors là je vais vendre ça j'espère que je me suis pas planté putain c'est ouf quoi avec un... j'aimerais bien savoir combien ça se vend un oeuf là bah je pense que c'était pas à la leverge t'as pas réussi à vendre là ? si mais on a fait 4100 avec 5 tonnes 7 de patates ouais donc du coup euh... il me les a acheté à 1800 la tonne bah là il me l'achetait à 1732 la tonne donc j'ai du les vendre à un truc qui s'appelle dépôt c'est déjà pas mal on commence à faire de l'argent sans en dépenser sans trop en dépenser d'ailleurs on pourra peut-être un jour racheter un champ euh... c'est pas demain la veille là avec ce qu'on a je vais continuer de racheter des poules et de vendre les oeufs hein vas-y continue continue on va bientôt avoir du colza aussi donc alors c'est où les oeufs qui disent combien j'en ai sur moi ? et transporté 19 voilà je veux voir combien ça se vend voilà je veux voir combien ça se vend c'est là c'est là à 20 c'est cher on a bien fait de pas miser dessus là eh aujourd'hui on a fait du bénéfice hein on est à 6847 de bénéfice avec le nombre 2 que j'ai vendu et toi t'es patate il faudrait que je trouve un distributeur bancaire pour que je regarde l'état global de nos finances euh... très mauvais on a fait le prêt maximal et on pourrait commencer avant il n'y a pas d'intérêt donc c'est bon il n'y a pas d'intérêt je crois qu'il n'y a pas d'intérêt on est obligé de les rembourser tout de suite on remboursera quand on aura une exploitation viable c'est à dire jamais donc déjà on vire à une foule des champs il s'occupe de son poulailler bah on a perdu 25% de surface du sort et c'est surtout que le colza il crée par et quand il est mort tu peux plus le récolter il y a une poule qui a réussi à pondre un oeuf sur le haut de la barrière ouais je sais jamais il était très doué il a assez tout noir ce que tu es en train de mettre dans ma carriole je suis en faisant un petit peu en speed donc j'ai le temps de finir parce que là on a perdu plein d'un ça sert à plus rien je peux peser là bas c'est oui je peux peser là bas c'est oui c'est quoi table de terre et betterave au sucrière j'ai l'air d'être de la patate moi je vais planter ça dans le silo ouais alors la carriole pour mettre le grain vu que j'ai l'impression qu'ils ont une capacité infinie de silos autant les utiliser tout à fait bon je sais pas à quoi ça sert d'en avoir un milliard dans nos silos et de pas les vendre mais bah je crois que ça vient de nos silos quand on les replante parce qu'on démarre avec beaucoup bah la prochaine fois je vais aller vendre c'est pas à ce point du carriole et on va rembourser le prêt ouais effectivement il y a des fleurs qu'on fadait bon et je vais finir le champ puis moi je vais me déconnecter est-ce qu'on va pouvoir les relaborer ou on est obligé de se les garder et de réduire la taille du champ à chaque fois avec l'herbe on va pouvoir la relaborer hein il faut sûrement une tondeuse à gazon qui coûte très cher ah j'ai vu ça effectivement une tondeuse euh une faucheuse d'ailleurs même plus qu'une tondeuse ah on a des pulvérisateurs il faudra acheter est-ce qu'on va pouvoir les relaborer ou on est obligé de se les garder et de réduire la taille du champ à chaque fois ? je pense qu'on va pouvoir les relaborer mais même l'herbe on doit pouvoir la relaborer hein il faut sûrement une tondeuse à gazon qui coûte très cher ah j'ai vu ça effectivement une tondeuse euh une faucheuse d'ailleurs même plus qu'une tondeuse ah on a des pulvérisateurs il faudra acheter un pulvérisateur ah pourquoi ? ah il y a des faucheuses ah c'est pas cher tu peux me l'acheter la faucheuse 3500 alors faucheuse amazon profit hopper on va sur amazon il y a un truc qui est en promo c'est un réservoir mobile à eau il vaut combien ? il vaut combien ? oui donc ça sert à rien on a une vache elle a du crever depuis le temps amazon décès il y a une tondeuse à 3500 je suis en train d'aller au magasin c'est pour les vaches avec tout ça c'est fané ouais en fait c'est pour ça que ça marche pas c'est tout mort il va falloir tout labourer pour voir ce que ça donne déjà si on peut labourer en tout cas tu fais de la fumée derrière toi c'est de la cendre de et pourtant il y a rien qui a disparu derrière toi donc je sais pas ce que tu as labourer ce que tu as je sais pas all day yes c'est une tondeuse 4 le meilleur ami y en a pleins qui est pas fanée je sais pas ben non mais l'autre partie par contre c'est lent la tondeuse 1 ça avance à 11kmh oui yeah C'est bizarre la roue d'érectrice à l'arrière Bah si si C'est les fleurs C'est les trucs fanés que je peux pas récupérer Bah ça se trouve il a planté des patates Et il faut un récolte de patates J'ai pas planté de patates Je suis en train d'arriver pour voir si je peux tomber Pareil C'est bizarre la roue d'érectrice à l'arrière Il y a des trucs qui se récoltent pas non plus Bah ça se trouve il a planté des patates Et il faut un récolte de patates J'ai pas planté des patates Bah j'en sais rien Je mets le grain Je vais ranger la moissonneuse Et je vais aller me coucher Je suis en train d'arriver pour voir si je peux tomber Pareil Mais c'est tellement lent Le truc le plus lent de la terre c'est de tomber Et je suis en excès de vitesse en plus Faut vraiment qu'on réussisse dans un autre champ Bah celui-là Je pense qu'on sent de je sais pas trop quoi Je crois que c'est du colza ce que je récolte On va le savoir tout de suite je fais le grain Par terre Bon allez Je vous abandonne ici Ok bah bah je vais tomber Qu'est-ce qui a augmenté ? Qu'est-ce qui a augmenté ? Je crois que c'est le colza Ça c'est bien Oh yeah Bon allez Tu vas pouvoir faire des Ah bah il y a du colza qui a fini de pousser là-bas aussi Il y a un gros tas de colza jaune Enfin je sais pas si c'est du colza mais Ouais Il y a un gros tas d'un truc jaune Alors moi je peux Je peux effectivement tondre Les conneries Après je sais pas si est-ce qu'on peut en refaire J'ai l'impression J'arrive pas à voir vraiment si je tombe quelque chose ou pas Bon Bon allez Bonne soirée les gars On arrête ça Oui Et moi il faut que j'aille manger Ils ne vont pas manger Bah bah nappe Et puis bah bonne soirée à tous Salut Bonne soirée Salut Ouais c'est ça Ça tombe Pari pour moi Stop Vidéo